Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'Eucharistie, c'est pour nous la présence plénière, la présence réelle du Seigneur Jésus en tant qu'il s'offre au Père pour nous et qu'il le prie. C'est la présence de Jésus en tant qu'il est ressuscité. En effet, par la résurrection, Jésus importe dans l'éternité, dans la Sainte Trinité, tous les actes, tout ce qui constitue sa vie, les jeux de l'enfant Jésus à Nazareth, ses pèlerinages vers Jérusalem avec ses disciples, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il constitue sa vie. Et donc, éminemment, sa passion et tout ce qu'il a vécu avec le Père. C'est ainsi que l'Eucharistie, on dit qu'elle actualise, qu'elle renouvelle le sacrifice de Jésus, puisqu'il est réellement, véritablement présent, tout ce qu'il est, tout ce qui vit en lui est réellement, véritablement présent dans la Sainte Eucharistie. C'est la dimension sacrificielle de l'Eucharistie qui renouvelle l'œuvre de la rédemption et qui fait que la célébration de la messe franchit les limites du temps et de l'espace de l'Assemblée réunie pour cette célébration et nous ouvre à la totalité du monde, de l'histoire, du temps, de l'éternité. Dans l'Eucharistie, le Seigneur nous communique tout ce qui vit en lui, c'est-à-dire tout ce qu'il est. Il se donne lui-même. On comprend alors que l'Église existe par l'Eucharistie. L'Église célèbre l'Eucharistie, mais pour le dire autrement, l'Eucharistie fait exister l'Église en tant qu'Église, c'est-à-dire en tant que corps du Christ, en tant que corps mystique du Christ. Jésus communique tout ce qu'il est. Or, ce qu'il est, c'est un élan d'amour vers le Père. On pourrait dire qu'il est prière vers le Père. Cet élan est prière. Cet amour est louange. Cet élan-là explique que la prière de Jésus soit le fond de la prière de l'Église. Et donc, communier à l'Eucharistie, nous offrir en hostie eucharistique, participer à l'offrande de Jésus dans son Eucharistie, ça veut dire pour nous épouser le mouvement de la prière du Christ, le mouvement de dépossession de soi dans le cœur du Père. Eh bien, pour que ce mouvement, pour que ce don, pour que cette prière, et vous voyez qu'on peut dire équivalemment pour que cette présence, pour que ce sacrifice soit le centre de notre vie, on ne peut pas se contenter du moment de la célébration. J'arrive les mains aux poches, le nez au vent et je prends l'ascenseur. Non. Il faut le préparer et il faut le prolonger dans la prière, et particulièrement dans la prière d'adoration, parce que c'est de l'adoration qui permet personnellement à chacun d'entre nous de revivre les composantes du sacrifice eucharistique que je viens d'énumérer. Lorsque nous nous approchons pour une prière d'adoration, nous nous approchons pour une prière d'abandon, de simplicité, de remise de tout notre être à Dieu dans la confiance, dans la pauvreté. Cette prière d'adoration est l'aboutissement de tous nos actes, tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne, c'est pour parvenir à s'offrir dans la confiance, à s'unir à la prière du Christ. Et réciproquement, c'est aussi la source, c'est aussi l'origine. Tout ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne vient de cet acte d'adoration, de cette union à la louange du Fils éternel. Donc vous voyez que l'adoration, ce n'est pas une question de parler à Dieu ou de garder le silence devant le Saint-Sacrement. C'est essentiellement un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, qui consiste à accueillir Dieu tel qu'il vient à nous, c'est-à-dire tel qu'il est. Mais adorer le Saint-Sacrement, c'est faire l'expérience de la présence réelle en nous exposant à Dieu. Et pour cela, il faut être disponible, il faut être ouvert, il faut être abandonné. Frères et sœurs, nous avons encore le temps d'ici dimanche de passer visiter le Seigneur dans son Saint-Sacrement. Goûtons l'abandon de nous laisser entraîner par le Fils dans la louange du Père. Expérimentons la joie que donne l'Esprit Saint à ceux qui se laissent toucher par celui qui vient. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Bande et sœurs, il est midi. L' audience qu'elle te mette dans l'exécutif de façunnelle. Ce que je vous